La douzaine d'expressions, thèmes, météo. Cette série de vidéos est une ressource d'information conçue pour enrichir vos connaissances de la langue française dans un domaine spécifique. Voici quelques stratégies pour optimiser votre apprentissage. 1. Chaque diapositive présente toutes les informations relatives à une expression spécifique. Si vous avez besoin de plus de temps pour assimiler les informations, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à lire à votre rythme. 2. Prendre des notes peut être très bénéfique, surtout lors de l'apprentissage de nouvelles expressions. Beaucoup de personnes trouvent cette méthode utile. 3. Il peut être nécessaire de revoir certaines parties de la vidéo plusieurs fois pour une compréhension complète. Pour faciliter cela, nous avons inclus des chapitres dans la description qui vous permettent de naviguer facilement vers les segments qui vous intéressent. Par exemple, si vous avez du mal à comprendre deux des douze expressions après avoir écouté l'histoire, vous pouvez simplement sélectionner ces expressions dans la liste des chapitres et revenir à l'histoire. 4. Il peut être nécessaire de visionner la vidéo plusieurs fois pour absorber toutes les informations. 5. Si le sujet vous intéresse, il serait judicieux de revoir la vidéo après un certain temps. Cela vous permettra de vérifier votre rétention des informations et votre capacité à tout comprendre. Si vous rencontrez des difficultés, cette révision sera bénéfique pour votre compréhension. Pour éviter cette introduction à l'avenir, vous pouvez directement sélectionner le chapitre « Définition » ou directement l'expression qui vous intéresse. Météo La météo, ou les conditions atmosphériques observées à un endroit et à un moment donné, façonne notre environnement quotidien. Elle englobe une gamme d'éléments tels que la pluie intense, les températures glaciales, les vents violents, les journées sombres et nuageuses, le soleil éclatant, la chaleur intense, le brouillard épais, les conditions désagréables, la variabilité rapide, les signes d'orages imminents, ainsi que les périodes de clarté et de splendeur. La météo influence nos activités, nos vêtements et notre humeur, et elle peut évoluer de manière spectaculaire et imprévisible, reflétant ainsi la dynamique de la nature. 1 Il pleut des cordes Cette expression signifie qu'il pleut très fort. Exemple Prends ton parapluie, il pleut des cordes dehors. Je suis rentré trempé, il pleuvait des cordes pendant toute la journée. 2 Il fait un froid de canard. Cette expression indique qu'il fait extrêmement froid. Exemple N'oublie pas de mettre ton manteau, il fait un froid de canard dehors. Je ne peux pas sortir, il fait un froid de canard ce soir. 3 Il y a du vent à décorner les bœufs. Cette expression fait référence à un vent très fort. Exemple Attention, il y a du vent à décorner les bœufs, accroche bien tes affaires. Je n'ai pas pu tenir mon parapluie, il y avait du vent à décorner les bœufs. 4 Il fait un temps de chien. Cette expression signifie qu'il fait un temps très désagréable. Exemple Je déteste sortir quand il fait un temps de chien comme ça. Hier, il faisait un temps de chien, il pleuvait sans arrêt. 5 Le ciel est couvert Cette expression indique que le ciel est rempli de nuages. Exemple Le ciel est couvert, je ne pense pas qu'il fera beau aujourd'hui. Le temps sera probablement maussade, le ciel est couvert ce matin. 6 Le soleil brille de mille feux. Cette expression décrit une journée ensoleillée et radieuse. Exemple J'ai hâte d'aller à la plage, le soleil brille de mille feux. Regarde comme le paysage est magnifique, le soleil brille de mille feux. 7 Il fait un soleil de plomb. Cette expression indique qu'il fait extrêmement chaud. Exemple Il fait un soleil de plomb, je vais rester à l'intérieur pour me rafraîchir. N'oublie pas de mettre de la crème solaire, il fait un soleil de plomb aujourd'hui. 8 Il y a du brouillard à couper au couteau. Cette expression fait référence à un brouillard très dense. Exemple Fais attention en conduisant, il y a du brouillard à couper au couteau ce matin. Je n'arrivais pas à voir à deux mètres devant moi à cause du brouillard à couper au couteau. 9 Il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors. Cette expression décrit un temps très mauvais. Exemple Restons à l'intérieur, il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors. J'ai annulé notre pique-nique, il fait un temps à ne pas mettre un chien dehors. 10 Le temps est changeant comme un caméléon. Cette expression indique que le temps est instable et variable. Exemple N'oublie pas d'apporter ton parapluie, le temps est changeant comme un caméléon aujourd'hui. Je ne sais pas comment m'habiller, le temps est changeant comme un caméléon ces derniers jours. 11 Il y a de l'orage dans l'air. Cette expression suggère qu'il y a une atmosphère lourde et menaçante avant un orage. Exemple Je sens qu'il y a de l'orage dans l'air, il vaut mieux rentrer à la maison rapidement. Les animaux sont agités, il y a de l'orage dans l'air. 12 Le temps est radieux. Cette expression décrit un temps très agréable et ensoleillé. Exemple Profitons de cette journée, le temps est radieux, c'est parfait pour une sortie en famille. Je suis de bonne humeur, le temps est radieux aujourd'hui. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans un village pittoresque niché au creux d'une vallée, les caprices du temps semblaient être le sujet de discussions favoris des habitants. Un matin, les villageois se réveillèrent en constatant que le ciel était couvert d'épais nuages gris. « Il y a du brouillard à couper au couteau ! » s'exclama le vieux boulanger en ajustant son écharpe pour se protéger du froid mordant qui s'était installé. À peine avait-il eu le temps de se remettre de ce brouillard épais que la météo changea du tout au tout. Le soleil brilla soudain de mille feux, dissipant rapidement le brouillard matinal. Le temps échangeant comme un caméléon, marmonna le fermier en ajustant son chapeau pour se protéger des rayons ardents d'un soleil de plomb. Le village était en effervescence à cause de cette météo capricieuse. Certains se préparaient à une journée au grand air, tandis que d'autres se préparaient à rester bien au chaud chez eux. « Il pleut des cordes ! » s'écria soudain la voisine du forgeron, en pointant du doigt les grosses gouttes de pluie qui commençaient à tomber avec intensité. Les rues pavées devinrent rapidement des rivières en furie, mais cela n'empêcha pas le facteur de vaquer à ses occupations. « Il y a de l'orage dans l'air ! » dit-il en regardant les nuages s'assombrir au loin. « Juste au moment où il finissait de distribuer le courrier, un éclair zébra le ciel, suivi par un grondement assourdissant. « Il fait un temps de chien ! » s'exclama-t-il en cherchant un abri. Les villageois se pressèrent de rentrer chez eux, tandis que le vent soufflait violemment, faisant voler les feuilles et les branches. « Il y a du vent à décorner les bœufs ! » hurla le menuisier en essayant de maintenir sa porte fermée. Finalement, l'orage passa aussi vite qu'il était arrivé. Le soleil fit son retour triomphal, éclairant le village d'une lumière radieuse. « Le temps est radieux ! » s'exclama le maire en se promenant dans les rues désormais humides. Le lendemain matin, les habitants découvrirent un paysage givré. « Il fait un froid de canard ! » murmura le marchand de légumes en frottant ses mains pour se réchauffer. Le temps était imprévisible, mais les villageois avaient fini par s'y habituer. Après tout, c'était ce qui faisait la beauté et le charme de leur petit coin de paradis, où le temps était toujours prêt à leur réserver des surprises. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.